Alfred de Musset est un écrivain français de la période romantique, né le 11 décembre en 1810 à Paris où il est mort le 2 mai 1857. Lycéen brillant, il s'intéresse ensuite entre autres aux droits et à la médecine mais abandonne vite ses études supérieures pour se consacrer à la littérature à partir de 1828-1929. Pour l'information donc pour la remarque nous avons deux dates importantes qui nous font rappel d'un autre écrivain à savoir Victor Hugo qui est né en 1802 et décédé en 1885 sauf que en 1829 Victor Hugo publia son oeuvre que les élèves de la première année bac étudie notamment le dernier jour d'un condamné qui est une oeuvre écrite en 1829 voilà donc dès l'âge de 17 ans il fréquente les poètes du cénacle de Charles Donaudier pour l'information aussi un cénacle et la réunion d'écrivains donc c'est d'un petit nombre d'écrivains d'intellectuels et d'artistes donc et surtout il publie à 19 ans son premier recueil poétique qui révèle son talent en 1830 c'est sa première comédie la nuit vénétienne qui constitue malheureusement pour lui un échec le laissant renoncer à la scène pour longtemps il choisit alors de publier des pièces dans la revue des deux mondes en 1833 il rencontre George Sand avec qui il se lie amoureusement de 1833 à 1835 et pendant cette relation il réussit à écrire son chef d'oeuvre un drame romantique le renoncer en 1834 représenté plus tard après son décès en 1896 pendant cette période là encore il publie on ne badigne pas avec l'amour la pièce la plus connue chez alfred de musée et dont est extrait la scène que nous allons voir tout à l'heure à savoir témoins cachés alfred de musée écrit on ne badigne pas avec l'amour en 1834 de retour de venise et après sa rupture avec george sand l'écriture de cette pièce ému par une commande du directeur de la célèbre revue des deux mondes nommé bullos musée n'est guère enthousiaste mais il écrit en deux mois avant de se lancer dans la rédaction de la confession d'un enfant du siècle cet écrivain j'ai nommé pour vous musée appartient à la seconde génération romantique celle qui commence vers 1830 et dont george sand fait également partie il est romantique dans l'âme mais influencé pour le théâtre par les préceptes de victor higou sur le drame romantique comme il est aussi par standal et shakespeare chers élèves vous allez bien entendu lire le passage donc l'extrait de la pièce on ne badigne pas avec l'amour vous allez écouter attentivement les auditions que je vais vous envoyer vous allez faire attention au passage où il est question de vocabulaire d'explication de certaines expressions plus tard je vous enverrai un résumé bien étoffé de cette pièce de théâtre connu et célèbre témoin caché donc est une est un extrait de la pièce de théâtre intitulé on ne badigne pas avec l'amour badine signifie plaisanter quand on dit un ton badin est un ton peu sérieux léger une humeur une humeur pardon badine est une humeur une humeur badine est une humeur une humeur incline à la plaisanterie ce qu'il faut dégager encore comme essentiel de cette lecture il faut savoir que camille veut donner à rosette qui sont des personnages de la pièce la preuve que perdicant ne l'épousera pas que camille cache rosette derrière un paravent de façon à la rendre témoin de la scène où elle compte obtenir de perdicant la preuve qu'elle cherche que camille encore obtient de perdicant l'aveu qu'il aime elle camille et finalement que cet aveu ce que cet aveu cet aveu pardon va provoquer l'évanouissement de rosette donc pour récapituler un petit peu les personnages en scène sont camille perdicant et rosette rosette est cachée derrière un paravent perdicant ignore sa présence le spectateur lui est mis dans la confidence il a assisté à l'échange entre camille et rosette il sait que rosette est cachée et connaît les intentions de camille perdicant sait que camille a assisté à son entretien avec rosette bien qu'elle prétende le contraire je l'ai vu derrière un arbre écouter la conversation dit-il en aparté vous savez ce que c'est que l'apartheid c'est lorsque dans une pièce de théâtre donc pendant un spectacle ou une présentation le personnage parle tout bas se parle parle à lui même et là nous avons cet aparté entre la ligne 15 et 16 perdicant sait que camille cherche à le séduire parce qu'elle a demandé la main de rosette il ne prend pas au sérieux ses avances car ils ne sont pas selon lui le signe que camille l'aime mais plutôt qu'elle éprouve du dépit qu'elle se soit tournée vers une autre sa connaissance de la situation lui permet de résister au jeu de camille qu'il aurait apprécié en d'autres circonstances camille joue les coquettes pour séduire perdicant elle veut lui faire avouer qu'il aime et qu'il n'a pas proposé à rosette de l'épouser que par dépit elle veut ainsi à la fois reconquérir son pouvoir sur perdicant et prouver à rosette qu'il a eu tort de faire confiance à perdicant les verbes par lesquels camille exprime ses désirs sont les suivants je voudrais ligne 27 j'ai envie ligne 28 et 29 je veux bien ligne 29 camille rend à perdicant la bague qu'elle lui avait donnée lorsqu'ils étaient enfants cet anneau symbolise l'amour qu'ils ont partagé et une promesse de bonheur le trouble de perdicant se manifeste par le fait qu'il tutoie camille alors qu'il l'a vouvoyé jusqu'ici tu as retiré cette bague de l'eau camille ligne 39 il utilise également des phrases exclamatives et surtout interrogatives par lesquelles il marque son étonnement et multiplie les hypothèses pour tenter d'expliquer le comportement de camille il utilise aussi une comparaison pourquoi change tu d'apparence et de couleur comme la pierre de cette bague à chaque rayon de soleil ligne 42 à 44 qui associe précisément la bague et le comportement de camille camille mais perdicant face à ces mensonges en lui découvrant la présence de rosette camille et perdicant sont amoureux l'un de l'autre camille a tort d'excuser ou plutôt d'accuser perdicant de mensonges il vient de déclarer son amour à camille mais il aime aussi rosette d'une autre façon camille veut faire comprendre à perdicant que les femmes ne peuvent pas toujours être sincères elles peuvent dire des sentiments opposés à ce qu'elles éprouvent réellement si ces sentiments sont contraires en convenance pour camille le mensonge est une façon d'avouer son amour elle se défend d'aimer mais l'amour se révèle le plus fort le mensonge révèle ses craintes d'être la victime la victime de cet amour perdicant avoue ses sentiments de façon directe je t'aime camille voilà tout ce que je sais lignes 51 et 52 et camille avoue son amour de façon indirecte en expliquant à perdicant que son inconstance n'est qu'une façade perdicant s'est servi de rosette pour rendre camille jalouse et provoquer ses aveux camille se sert de rosette pour mettre perdicant face à ses mensonges cette scène montre que le jeu avec les sentiments amoureux provoque le malheur de ceux à qui l'ont fait des promesses sans les tenir et laisse tous les personnages dans l'incertitude le doute et la défiance la scène montre les conséquences du badinage aussi le titre de la pièce formule-t-il le conseil pour éviter ces situations de ne pas se livrer à ce jeu donc pour enrichir son vocabulaire nous avons là donc pour les synonymes à quoi sert de se corréler quand la le recommandement est impossible lignes 22 et 23 donc il est recommandé de réécrire ou plutôt il est demandé de réécrire la phrase en remplaçant les mots se corréler et raccommodement par des synonymes bien entendu des équivalents et je peux dire à quoi sert de se disputer quand la réconciliation est impossible je croyais qu'ils étaient fâchés je croyais qu'ils étaient fâchés pas du tout ils se sont raccommodés qui veut dire ils se sont réconciliés aujourd'hui on ne raccommodera commode plus beaucoup les vêtements lorsqu'ils sont usés on en change raccommoder ici veut dire recoudre on ne recoupe on ne répare aussi c'est acceptable recoudre et réparer pour remplacer raccommoder ce bon se réconcilier pour se raccommoder et puis se corréler et remplacer par se disputer voilà